La Voix de l'Amérique, je salue tout le monde qui est dans la diaspora et Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, côté La Voix de l'Amérique, et j'ai eu l'occasion pour qu'on connaît plus d'éléments de fonds qui s'allait réaliser, qui les font exister et je remercie La Voix de l'Amérique qui a eu l'occasion pour nous parler à la communauté haïtienne. FNE, c'est une institution qui est créée en septembre 2017 à partir de quatre légales journal Le Moniteur-là, ma fée téléspectateurs, le carallèle, et à partir de date ça, c'est une institution créée comme telle, c'est-à-dire l'événement opérationnel. En 2018, nous commençait un bureau à opérationnaliser. Maintenant, pour nous comprendre la question de ça, dans le temps avant, on est là qu'on parlait de FNE par rapport à $50, ses contributions au développement économique et dans le secteur éducatif-là, c'est-à-dire qu'il y a deux moments. De 2017, le cadre légal a créé FNE, l'épale opérationnel, à 2018, son moment dans la vie institution. FNE, comme vous le savez. Mais tout ça qui est avant 2018, remonté à première date, qui était un rapport à collecter $50 ou $100, l'institution Lalliant ne va donc que donner aucun rapport en termes de Saro qui passait déjà. C'est-à-dire qu'à partir de 2018, il y a l'autre institution qui est FNE, FONDATIONAL de l'Éducation, qui a donné le cadre de l'Éducation, mais qui est-à-dire qu'il y a comme réalisation, mais qui est-à-dire qu'il y a comme bilan de l'institution propre entière. FNE, comme bras technique et financier au ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est le placé sous tout tel lit, qui est une mission pour renforcer le secteur éducatif, donc il y a plusieurs axes d'intervention que l'on appelle. L'on prend l'infrastructure scolaire, c'est le côté qui n'est plus votre portefeuille qui n'est plus loin. L'investissement est allé jusqu'à 53 %. Et de 2018 à aujourd'hui, côté fonds exister, il y a 52 chantiers, c'est-à-dire 52 constructions d'écoles. Et avant de rentrer, le fonds en 20 décembre 2021, à date, à mon arrivée, il y a 27 nouveaux chantiers pour déraper. Ce qui fait, 52 chantiers, nous avons déjà 7 écoles qui sont inaugurées en 2023, nous avons 16 écoles qui sont en attente d'inauguration et nous avons 27 chantiers qui sont en cours d'exécution. Et nous avons des chantiers qui sont en cours d'exécution, si nous prenons par exemple, après séisme 14 d'août dans le Grand Sud-là, le gouvernement est en pile focus en termes d'investissement dans le Grand Sud-là. Nous avons 15 chantiers dans les 3 départements et présentement, dans le Palais du Sud, NIP, Goddard. Et 15 chantiers, nous avons, globalement, 75 % d'avancement dans le chantier. Nous avons des écoles qui sont à 95 %, dans l'intervalle de 1 mois encore, nous avons ressorti dans la normalité fonctionnelle et politique là, nous avons des écoles qui sont prêts pour inaugurer dans les NIP dans les prochains jours-là. Ça, c'est son premier axe. Et axe de construction, infrastructural, de temps que maintenant le fonds, de 2021 à 2024, en date là-là, et nous gagnons sans régler des rénovations des bâtiments scolaires aussi, nous avons presque avoisiné à 5 milliards de goudres en termes d'investissement dans le bout d'exécution. Le fonds, c'est-à-dire l'autre intervention qu'il fait, qui est le programme post-gap, parce que l'idée est vide pour créer le fonds. Nous avons pris un programme post-gap, mais il y a des départements qui peuvent bénéficier de programmes de construction, d'établissements scolaires, notamment les pratiques centrales, et les débats consultés, qui s'inquiètent ce que c'est ? Chois, l'école, pas venu de fonds. Ces fonds, comme un bras technique et financier, choix, l'école, dépend du ministère de l'Éducation nationale, du gouvernement, qui décidait par rapport aux politiques secteurs éducatifs, là, il dit, mais écoutez la construite, par rapport à deux besoins, par rapport à deux membres qui viennent au niveau scolaire, population, il dit, mais écoutez la propriété, construction d'école. À ce moment, font les mêmes, comme un bras opérationnel pour le ministère et le gouvernement propriétaire. Je ne vais pas parler de programme post-gap. Programme post-gap. Programme post-gap qui s'allie. Son programme qui est piloté par le ministère de l'Éducation nationale, côté où il y a un pas année à 4000 contractuels dans les écoles de presbytérales, dans les écoles communautaires, côté où il y a un pas émergé sous le budget de la République, qu'il y a des fonds pour les pays. Et comment pour ce processus-là ? Il y a un contrat auprès de la direction départementale de l'Éducation nationale. Et ensuite, il y a un contrat auprès du ministère, au niveau Port-au-Prince, contrats au passé, la Cour des comptes, il y a un avis favori à l'Éducation nationale. Et à ce moment, il y a un contrat. Il y a un retourné vers le ministère-là, et il y a un ministère qui a traversé le FNE pour le pays. Le FNE vient de l'éducation. Et dans quatre projets, depuis le fonds existé à aujourd'hui, le FNE a décaissé plus de 3 milliards de goudes pour payer des professeurs, des contractuels du ministère. L'un des contractuels, c'est des professeurs, directeurs d'école, gardiens, ménagères. C'est-à-dire, c'est tout le personnel qui est impliqué dans le système, à la fois personnel pédagogique et personnel de soutien et personnel biotique. Côté FNE, la Chassagne, parce qu'on connaît, quand il parle un peu, qu'il a fait, ce qui a fait ce qui a fait le $5. Il y a un qui dit, c'est FNE qui a fait le $5. Est-ce que le $5 c'est FNE qui a fait le $5. Pourtant préciser, le cadre légal qui crée le Fonds national de l'éducation, il y a plusieurs sources d'approvisionnement de fonds. Mais présentement, nous, il y a deux, sur les centimes, à peine internationales, et $50 qui prend sur les transferts, transferts à la fois de la diaspora et transferts en Haïti, ailleurs, de leur côté. Donc, vous venez de préciser ça. Même si c'est la diaspora qui pire largement, dominée, enveloppe ça. Pour le FNE, FNE pas collecté. Ce sont éléments de précision que vous venez de prononcer, surtout dans la diaspora, pour comprendre une question. FNE pas collecté. Donc, qui est collecté $51, c'est la BRH, Banque centrale, lui passer via le ministère de finance, le trésor public, et trésor public versé de montants sous compte FNE par une période, tant qu'on doit deux mois, qu'on doit trois mois. C'est-à-dire que le FNE pas collecté. Le FNE recevoit de fonds à travers le trésor public. Si il y a des établis, est-ce que le TAC a dit, c'est pas, c'est pas l'agence à recevoir, c'est pas de la CAC? Parce que vous pouvez voir les ministères de finance. On lui dit, c'est l'État haïtien qui... C'est précis de ça. C'est précis, c'est exactement, c'est ça nous. Ça a dit, fonds de recevance est de trésor public. Maintenant, pour la collecte du fonds de douleur en 50, c'est la BRH, BRH passé via trésor public de finance, et finance versé pour nous. Maintenant, si qu'on a corrélation entre versements et ça qu'il est collecté, nous n'est pas gagné nous-mêmes. Maintenant, c'est de même pour les centimes sur les appels internationaux. Ça, c'est pas fort possible. C'est qu'on a tel qui est collecté auprès des agences téléphoniques, et après ça, le qu'on a tel fait collecté après au nombre de temps qu'il est capable de verser. Les versements n'ont pas aussi réduit les bonnes dans ces échappements. Nous avons des versements qui prend quatre mois, nous avons quatre mois, nous avons quatre mois, nous avons quatre mois, nous avons quatre mois, plus versé pour d'autres. Et l'élément qui est important pour nous comprendre la question, c'est que par rapport à la gestion du portefeuille sur les appels, FNE va recevoir 75% du montant, 25% au niveau du coup de la tête, peut-être de gestion du portefeuille. Il y a un palier qui a fait comme quoi le responsable FNE, si vous voulez, au niveau du directeur général, il y a une fonction qui a fait comme si l'argent était mal. qui a fait comme ça, il y a un peu de problèmes. Il y a une chose qui a fait comme ça. Il y a une chose qui a fait comme si l'on a une corruption, ou bien FNE, nous avons plus géré, nous avons plus, puis le PIT de tous. Nous avons plus de FNE, nous avons plus d'administration et financièrement. Est-ce que c'est l'État ici et nous-mêmes qui font le choix, comme c'est le PIT ? Nous vous demandons, même si on va coucher, on va coucher peut-être. Est-ce que ça va réaliser ? Mon remercie pour la question de ça, il permet encore d'avoir une occasion pour clarifier ce point de savoir. Parce que l'institution, et moi-même personnellement, depuis quasiment trois mois, on a subi des allégations mensongères et de représailles par rapport au contexte politique volatile, par rapport à FNE. Le premier élément qu'on pote pour vous, sous-question salaire qui vient, moi-même qui est entré dans le fond, qui vient deux ans, salaire minimum, c'est le conseil, parce que le fond, il est administré aussi pour un conseil d'administration. C'est-à-dire salaire qui vient, c'est le conseil d'administration qui était fixé et minimum, c'est votre. L'autre élément pour le monde de comprendre, FNE, quand même si c'est autonome et administrative, il est pas sous le même régime strictement dur quand on va avoir la fonction publique qui est margée dans le budget national. C'est l'autre élément pour vous comprendre. Le salaire m'arrivé, c'est le conseil d'administration qui était validé avant, c'est la seule différence, c'est que le conseil d'administration augmentait le salaire à 40%. C'est-à-dire, il a parlé de personnel de soutien, petit personnel et personnel d'intermédiaire qui augmentait à 40%. Mais dans la question de salaire, ce sont des contrats qui allaient normalement à la Cour des comptes, qui validaient à ce moment, qui respectent toutes les procédures, toutes les cas, question à évoquer, fait à l'égard sur le mensonge général, il n'y a pas aucun rapport avec ça comme réalité du travail. Et aujourd'hui, on va regarder la performance institution par rapport avec l'opinion, par rapport au résultat qui est là aujourd'hui. Ça, il faut nous capitaliser sur lui pour nous regarder qui ça institution a fait dans la dynamique. Si le travail que l'OIO a fait à aller passer par toute procédure légale, maintenant, il faut nous regarder, est-ce que l'OIO, est-ce que l'OIO répond et ses performances institutionnelles répondent par rapport avec le salaire? Nous allons nous le dire et nous le dire. Nous nous le disons nous le dire et nous le dire. Mais ce qui base de les salaires est-ce que l'institution autonome est-ce que l'OIO est-ce que l'OIO réveille et l'autre type de gestion administrative de l'Etat qui est pas la même dynamique de l'Etat pur, central. Et ce qui fait, généralement, les décisions de salariés sont aussi à partir du conseil d'administration. Et quand je rentre dans le fond, le salarié, c'est ce que le conseil d'administration a été imposé depuis au départ. Et je vais me faire respecter avec mon salaire PAM, mon salaire rocadio. C'est uniquement par rapport avec le taux d'inflation qui est élevé, et par rapport avec la disparité entre les petits personnels et les personnels intermédiaux, nous prenons des six gens qui ont une augmentation de salaire de 40% par rapport à Catébouza. Mais ça a l'air l'arrêté d'eux-mêmes. Jean Lemtéadré leur feront ça dès deux ans. Je n'ai pas l'apprécié de l'introspectif, mais au moment où, après la construction de l'école ou la réadication de l'administration scolaire, nous venons à l'administration inférieure, nous n'avons pas de support pour payer l'école. Est-ce qu'ils ne veulent pas essayer ? Bien sûr. Dans le programme POSGAT, là, effectivement, c'est nous payer pour les écoles nationales. C'est-à-dire, dans le temps que nous avons fait payer 200 000 goods, maintenant, nous parons... 200 000 goods ? 1 000 goods. Si nous nous sommes payés dans l'école nationale, maintenant, avec le programme de POSGAT qui est gratuité scolaire-là, c'est fonds qui payent au niveau national toutes les écoles qui mettent ça à disposition de l'direction départementale qui payent pour tout le monde. Ce qui fait, tout tout le monde, l'école nationale en PIA, qui n'a pas payé comme ça, c'est fonds qui payent. Et c'est fonds qui payent, maintenant, ça, et nous, même temps, qui payent le programme de POSGAT qui payent les professeurs. C'est-à-dire, un par année scolaire, en moyenne, un PIA professeur, contractualité initiale et dégagé le montant pour scolarité, si nous nous avons gratuité, nous avons environ 800 millions à 1 milliard de goods par année scolaire. C'est-à-dire, c'est fonds PIA. C'est-à-dire que, nous nous avons l'école nationale, l'école nationale, l'école fondamentale, nous n'avons pas intérêt pour ne pas négocier parce que nous avons déjà payé le bonnet. Mais PIA, vos mécanismes, vos procédures, c'est la direction du départemental qui dit « mais pour les communautés décaissées pour nous, mais combien effectifs élèves gagnent par département, et sous la base d'effectifs élèves gagnent par département, ils traversent les ministères de l'Education nationale, ils traversent un dossier et, à ce moment-là, nous nous décaissons la direction du départemental. » Assurez-moi, ou identifié que nous, il y a une société qui estimait que c'est malveillant. Par exemple, au moment où il y a une information qui est réunifiée, c'est des noms, des personnalités importantes dans la société A. Est-ce que, par rapport avec nous ces corruptions, où est-à-t-on action-justice pour faire respecter le monde ? Est-ce qu'il y a une action-justice qui est déclenchée, par rapport avec les noms qui ont accès les normaux, comme quoi ? Bien sûr, il y a action-justice. Bien sûr, il y a action-justice qui est déclenchée. Il faut donc mettre un contexte qui est plus large. C'est par rapport à l'incident regrettable, qui est arrivé avec l'informaticien responsable de l'OA, qui prend des données de l'institution, qui mettait sur la place publique, alors que les questions de l'étamment de la confidentialité, et à partir de ça, nous font l'institution, il y a une action-justice, et moi-même, comme directeur général, comme personne, il y a une action-justice par rapport à l'allégation mensongère. Maintenant, je répète-t-elle déjà et me dit souvent, je fais déclaration de patrimoine, que ça a l'État exigé comme fonctionnaire, et après déclaration de patrimoine, je m'ai demandé la Cour des comptes pour auditer, deux ans d'expérience, c'est son devoir dans notre société qui sont institutions républicaines et démocratiques, c'est l'institution de contrôle qui me fait confiance, et je m'ai adressé aux correspondances déjà à la Cour des comptes pour auditer fonds. S'il vient nous représenter nos correspondances là, mais accusé de réception, qu'adresser aux correspondances à la Cour des comptes pour auditer fonds pendant deux ans d'expérience. Deux ans d'administration. En même temps, on note l'autre élément de précision pour par rapport à fonds. Exercice 2022-2023, par rapport à la gestion portefeuille fondationale de l'éducation sur le marché public, sous toute institution en dame public là, CNMP, c'est la commission nationale de marché public, discerner aux primes par fonds comme institution qui respecte les procédures de marché public toutes normes que à la fois la Cour des comptes et CNMP épouser la question marché. Et celui-là m'a présenté nos diasporaires, toutes les sociétés, les plaques d'honneur là. C'est-à-dire que c'est une institution comme institution de référence sur les questions de marché. Ceux qui sont du marché public. Ceux qui sont du marché public. Ceux qui sont du contexte qui est un peu délicat, très volatil, côté au grand ensemble d'allégations mensongères, est-ce que nous avons pris un dénigrement du monde pour être dynamique et nous avons pris un dénigrement. Nous avons été confiants avec l'institution de la République qui a travaillé, nous avons mis sur la commission du contrôle, la Cour des comptes, l'UNCC, qui ont ouvert et évalué l'état financier tout bilan et réalisation. Effectivement, on parlait de questions post-garde quand nous payons l'école mais nous n'avons pas arrêté là seulement. Nous avons investissement de faire tout dans l'immobilier scolaire. Les immobiliers scolaires là feront faire des bancs pour mettre dans différentes lèvres. Et présentement, nous avons plus de 525 millions de groupes qui font être décaissés dans le passé marché pour réalisation de bancs et nous avons 23 000 bancs que de fonds existés qui disponibles. Pour les écoles nationales ? Et dans les lycées également. C'est pour tout cycle à la fois fondamental et secondaire, le nouveau secondaire. c'est une belle manière. Tu ne parles pas moi qui ai pris le temps d'institut sur ça ? Ou moi, c'est quoi ça ? Oui, suivant le cadre légal fonds qui ont question de mandat, le directeur général a le droit de mandat de 3 ans, et montré en décembre 2021. Effectivement, décembre 2024, à fin de 3 ans, ça fait que le cadre de la Madame la bouclée à terme. C'est un sentiment qu'on a quitté ou, 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 ou. Oui, selon le cadre légal, c'est un sentiment que j'ai en termes de gestion de fonds. D'abord, quand j'étais déjà dans le milieu du secteur éducatif comme professeur à l'université, et nous avons fait un diagnostic qui permet d'avoir des innovations pour les enfants. D'abord, nous avons fait un partenariat avec l'UH, l'Université d'Aïti, qui a accessibilité à fonds, nous décaissons 30 millions de groupes pour l'UH. Nous avons fait les universités publiques en région, les UPR, dans tous les départements PIA. Côté, nous n'avons pas accès à l'université, et l'université publique en région, ça va permettre d'avoir un développement économique et social PIA. Côté, fonds, rivés, décaissés, à hauteur de 90 millions de groupes, pour les UPR, qui sont capables, de joindre un appui financier. C'est son premier volet. Donc, deuxième volet, avec les UPR, et le ministère de l'Éducation nationale, qui est entré dans la cadre de formation des maîtres, renfoncer les capacités. Côté, nous débloquer, font également tout, pour formation des maîtres et des enseignants. et côté, nous sommes arrivés à peu près 1 350 enseignants qui ont une formation dans les maîtres, ces formations des maîtres pour les UPR. ce qui fait, que nous avons sentiment que le système éducatif remet en tel travail, et à la fois, font bien recherche, font que l'université impliquée, font bien de meilleure qualité d'enseignement, ou pas qu'à faire, sans enseignement supérieur là, pas impliqué. D'où, qui fait que, ils ont accès à ça, que nous intervenions. Nous avons même, oublié que ça, les maîtres et les enfants, comme les professeurs à l'université, on connaît qu'il y a des difficultés d'étudiants qu'on a, ou à l'étudier à l'étranger, il y a des difficultés, il y a des moyens de déplacement. Ce qui fait, nous développer aux filières d'enfants, qui fait, nous avons à peu près 238 étudiants qui n'appuient qu'à l'étudier à l'étranger, qui sont dans 16 pays différents. À plus fort. À plus fort. 238 étudiants dans 16 pays différents et enveloppe Sahagétan avoisinée à 134 millions de groupes. Et en majorité étudiants, ce qui est un paradoxe, c'est qu'en majorité étudiants, ils allaient dans la formation de l'administration publique et les politiques publiques. C'est-à-dire que quelque part, c'est des jeunes qui ont préparé pour la relève de la réforme de l'administration publique. Et ça nous fait comme constat de l'administration. Ça, c'est un autre élément en termes de bilan. L'autre point qu'on peut évoquer, pour nous toujours dans 4 millions de questions à ce aspect universitaire, c'est une division ou une coopération que font avec la COPPA et une consolidation et une renforcée. La COPPA, c'est une conférence des recteurs et des présidents des universités privées. Il y a 1 500 étudiants qui ont poussé la guerre. Et pendant 4 années ça, le fonds est décaissé 285 millions de groupes pour 1 500 étudiants boursiers dans l'université privée. C'est ça. Avec nous, il y aurait été peut-être fait de glace par rapport avec le travail pour réaliser pendant la volonté d'institution. Bien sûr. Et de nous, là, et souci qu'au départ, on était non-communication d'ordre et de profil bas. Maintenant, nous décidons pour communiquer davantage, pour expliquer les sociétés armées mais qui s'en a fait. Et de temps à autre, nous pouvons mettre des bulletins d'infographie dehors pour nous donner toute réalisation que font faire, tant sur le plan d'infrastructures scolaires, tant sur le plan pédagogiques mais qui réalisations, tant sur le plan des rubriques universitaires mais qui s'en a fait. Si nous ne pouvons pas l'autre aspect, encore, le gouvernement n'a pas parlé d'exercer ça sans nous mettre accès sur la cantine scolaire. Mais font tout qui est dégagé de tant qu'on a existé, il y a une belle enveloppe qui nous mettait sous le programme de cantine scolaire. Nous avons à hauteur de 255 millions de groupes dans le programme de cantine scolaire. Et font ça, nous mettons à disposition de la PNCS pendant les 4 dernières années. Donc, la PNCS est capable d'approvisionner l'école en denrées pour nous donner un plan chaud pendant la première formation. L'autre élément qu'on a évoqué en termes d'innovation aussi, mais son innovation conjointement entre FNE et le ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle. Par rapport avec le ministère, nous comptons que les nécessaires pour renforcer les bibliothèques scolaires et ce programme qui est initié à partir du premier trimestre année scolaire là, à partir du novembre et décembre 2023. Côté, il faut engager le ministère là. Côté, nous avons décaissé 25 millions de groupes pour renforcer les bibliothèques scolaires dans les écoles fondamentales et dans les lycées. et le ministère là était déjà présenté maison d'édition qui est impliquée là, maison d'éducation, édition C3, les éditions pédagogiques, l'Université des Caraïbes, les Antilles. Côté que, ces fonds qui décaissaient 25 millions de groupes pour renforcer toutes les éditions progressivement par rapport avec factures pédagogiques. Est-ce que, pour entendre que vous avez un vrai mandat aussi, par exemple, vous avez dit bon, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Moi, je suis serviteur de la République. Comme serviteur de la République, il y a une mission et un devoir pour nous servir la nation. Et, servir la nation avec un ensemble de principes, de valeurs, valeurs qui lient à fonctionnement, de redevabilité, de valeurs republicaines et qui dit que pour nous avoir un résultat, pour nous faire un effort pour le système d'améliorer. Et, par temps, pour nous collaborer et nous avons dynamique pour transformer le secteur. comme serviteur de la République. C'est-à-dire, autant que la nation besoin pour mon service, mais pas autant pour nous répondre aux besoins et services qu'on veut dire. de l'intervieweur, le DJ. Et, qui sont à dire comme précision par rapport à tout travail que vous réalisez, notamment d'avoir la tête de la FNN. 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 difficile de traverser les rivières plusieurs fois. Mais, dans le diagnostic du ministère, dans le diagnostic de l'État ici, on nous croit que, les fonds à créer, c'est une éducation accessible à toutes. Et c'est pour l'éducation plus loin. C'est sans ça que, on a vu, plus fortes réalisations de construction de chantiers forts, on fait un milieu qui devrait reculer. Vous avez dit, avec la secrète-là, des travails qui font. Même si ce n'est pas nous collecter. Oui, même si ce n'est pas nous collecter, on a plus le travail qu'ils font et nous sautons autour en termes de bilan de réalisation de fonds, construction d'écoles, mobilier scolaire, paiement et contractuals du ministère. Un bon chiffre là, de quatre dernières années, qui a voisiné à trois milliards de goûts. Nous avons deux, mais qui appuient nous dans le milieu universitaire. L'UEH, les UPR, les étudiants qui allaient à l'étranger. Nous avons deux, mais qui supportent nous par rapport avec la question de bibliothèque scolaire pour le cadre du ministère. Et nous avons deux, COPUA, nous avons deux, mais toutes réalisations sont faites à partir de l'approvisionnement que nous recevons fonds de l'État haïtien de trésor public que nous avons fait pendant quatre dernières années. et moi particulièrement pendant deux ans d'entraîner à Foran. Mais ça n'est qu'à pas présenter nous comme bilan de Foran et de mandat. Est-ce que FN est gagné un plan pour une nouvelle année académique de 2014 ? Un nouveau plan est triennal, qu'il a, mais en même temps tout, pour l'année 2023-2024, là, Tegon, beau focus, qui c'est un projet que le gouvernement a lancé, ce projet de 20 nouveaux chantiers dans l'ère métropolitaine. Maintenant, nous avons notre dynamique politique, là, comme la technique et financier, nous n'est pas capoté au discours sur sa question. Parce que nous avons une dynamique de reconfiguration, de recomposition, mais ça va l'attendre et la nouvelle équipe quelle est l'orientation de politique de ce secteur à ce moment qu'on connaît, à quel niveau nous sommes capables d'avancer, même si nous-mêmes, beaucoup de panneaux, nous devons gagner de grands avancements dans le cadre du projet sable. Donc c'est donc un plaisir pour l'avondement qu'on a évoqué, j'espère que tout est le sectateur est une autre histoire à l'avondement qu'on a édifié par rapport à l'avondement.